Le PAS est un nouveau mode de recouvrement de l'impôt. Il ne modifie en rien le montant de l'impôt. Il s'agit désormais de s'acquitter du montant de ces impôts la même année que l'on perçoit les revenus. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, nous payons encore les impôts sur les revenus d'année précédente. Ainsi, en 2018, nous acquittons des impôts relatifs aux revenus de 2017. A partir du 1er janvier 2019, ce ne sera plus le cas et nous acquitterons les impôts au titre de l'année 2019. Quels sont les revenus visés par le PAS ? Il s'agit essentiellement des revenus professionnels comme les traitements et salaires ou les revenus de remplacement ou les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux. Les revenus fonciers sont également visés. Sont en dehors du champ du prélèvement à la source, les plus-values immobilières ou les revenus plus-values afférentes aux actifs financiers. Alors, comment est déterminé le taux applicable ? Le taux sera déterminé par l'administration fiscale et sera celui applicable sur les revenus perçus en N-2. Par exemple, pour l'année 2019, nous appliquerons le taux supporté en 2017. Le taux du prélèvement à la source est en principe fixé de manière unique pour chaque foyer fiscal. Il est calculé selon les dernières informations dont a eu connaissance l'administration, ce qui, dans les faits, conduit à appliquer deux taux successifs pour l'année civile. Un premier taux pour la période de janvier à août, calculé sur la base des revenus N-2, et un second pour la période de septembre à décembre, calculé sur la base des revenus N-1. Il convient de noter que ce taux ne prend pas en compte les réductions et crédits d'impôts. Par dérogation, ce taux unique laissera place à un taux par défaut, également appelé taux neutre. Il s'appliquera essentiellement aux primo-déclarants, pour lesquels un taux personnalisé ne peut pas être déterminé. Il s'appliquera également, sur option, aux salariés qui, par souci de confidentialité, ne souhaitent pas que leur taux de prélèvement réel soit communiqué à leur employeur. Enfin, pour les contribuables soumis à une imposition commune, ces derniers pourront opter pour leur revenu personnel, pour un taux de prélèvement individualisé. Non, bien sûr que non, nous n'allons pas supporter deux fois les impôts. C'est vrai que théoriquement, nous aurions pu être dans une situation qui nous obligeait à supporter les impôts afférents à l'année 2018 et les impôts afférents à l'année 2019. Donc, afin d'éviter de supporter deux fois les impôts, le législateur a mis en place un crédit d'impôt de modernisation sur le recouvrement, le CIMR. Ce CIMR va viser tous les revenus perçus en 2018 qui rentrent dans le champ d'application du PAS. Il s'agit donc des revenus des activités professionnelles ainsi que les revenus fonciers. Mais le législateur a pensé à tout et il s'est dit qu'on aurait pu mettre en place des techniques d'optimisation fiscale. Et c'est ainsi que nous retrouvons plusieurs dispositifs anti-abus qui permettent à l'administration fiscale de s'assurer que nous n'allons pas gonfler artificiellement les revenus de 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada